Donc là, notre but, c'est d'enregistrer au 31 décembre 2010 tous les produits que l'on va recevoir pour l'année 2010. Et là, le problème, c'est que... Est-ce que le client va nous payer, là, tout compte fait, dans l'année 2010 ? Non, non, en 2011. Que le client, il paye à partir de quel document ? La facture. La facture, et on ne l'a pas fait. D'accord ? Donc ça va être à nous, tout simplement, de virtuellement créer une facture pour que dans notre comptabilité, les 300 euros de marchandises qu'on a sortis du stock, on est bien à la preuve, dans notre compta, que ça a été vendu. Donc vous allez voir qu'il y a un certain parallèle à ce que l'on a vu avec les charges à payer, tout compte fait. Alors ça va nous donner quoi, cette écriture ? Voilà. On ne peut pas mettre un vrai compte client, mais on a un compte qui s'appelle client facture à établir. Donc on va l'utiliser. Il faut trouver le TTC. Alors 300 euros, c'est hors-taxe. Donc si on recalcule, voilà, ça nous fait 358,80. Donc je sais que j'ai 300 euros, qui donc constate une... Vente de marchandises. On a constaté une vente de marchandises. Par anticipation, tout compte fait. Et la TVA en attente ? Et la TVA, je ne peux pas utiliser la vraie TVA parce que je ne suis pas sur une facture. Donc je vais prendre la TVA en attente. 44, 58, 7. Pour mes 58,80 euros. Alors en libellé dans ces éléments-là, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on va indiquer le nom du client, SA Fourreton, facture à établir, et puis on peut remettre entre parenthèses BL 489, qu'on ait le lien. Donc Fourreton, facture à établir, et on peut remettre entre parenthèses BL 489 pour qu'on ait un document quand même officiel en lien dans l'écriture. Alors on va enchaîner avec un autre cas. Un autre cas. Voilà. Oula, c'est nous. C'est nous qui avons renvoyé de la marchandise, un retour de marchandises endommagées à SRL GILO. Donc on a fait un bon de retour, tout simplement. Et là on vous dit que nous avons retourné de la marchandise facturée le 29,12. Donc là la facture existe par notre fournisseur, mais on n'a pas l'avoir. Donc c'est un avoir qu'on doit normalement recevoir. Comment on enregistre un avoir sur un retour de marchandises ? Imaginez qu'on ait la facture. Comment on enregistrerait cet avoir ? Fournisseur, il se retrouverait de quel côté ? Débit. Débit. Donc ici on aurait ? 420. Alors, 400, puis le 1 je le mets en suspension. On aurait ça. Au crédit on aurait quoi ? 609. C'est un retour de marchandises, donc c'est encore plus simple que 607. 607. Le marchandise que j'ai acheté, je la retourne. Donc on aurait 607. Et puis, 44, 50, je le mets comme ça, 6,6. D'accord ? Pour la télé. Mais là, est-ce que j'ai la facture ? Non. Donc pourquoi j'ai mis des choses en pointillé ? Parce que voilà, comme je n'ai pas la facture, je ne peux pas utiliser les vrais comptes. Mais vous voyez qu'on a quand même les racines qui existent. Donc au lieu de 408, ça va être... 401, ça va être... 408. 408. Ou 409, 8. 9, 8. Eh oui, ici on est sur un avoir. On sait que 408 c'est pour les factures. Donc 409, 8. Et au lieu de TVA déductible classique, ça va être... 404, 5, 8. Voilà, en attente. Vous voyez ? Il suffit de savoir passer l'écriture normale. Quand c'est sur une facture qui n'existe pas parce qu'on est au 31 décembre, on va remplacer les comptes de tiers, puisque c'est les comptes de la classe 4, par des comptes d'attente. Alors à partir de là, il suffit de calculer... On a 50 euros, c'est ça, de retour de marchandise ? Oui, avec 9,80 euros. On a 9,80 euros de TVA. Donc 59,80. Et 59,80 que devra nous rendre notre fournisseur. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu l'avoir en temps et en heure. Le troisième cas, il est un peu dans le même esprit, sauf que là, c'est nous. Enfin non, ce n'est pas nous, c'est que notre fournisseur, pareil, c'est une ristourne. C'est ce que Jessica voulait anticiper tout à l'heure. C'est une ristourne qu'on n'a pas encore obtenue. Et on va la chiffrer approximativement. Je vous donne l'énoncé. Une ristourne due par notre fournisseur n'a pas encore fait l'objet d'un avoir. Nous estimons le montant à 860 euros hors taxe. On connaît un petit peu comment ça se calcule une ristourne, donc on peut l'estimer. Alors, on va faire comme on vient de faire. Si on avait l'avoir, quelle serait l'écriture que l'on aurait passée ? Alors, on aura le 609 et puis donc au début, on aura 401. D'accord ? On aurait 401. On aurait 609. Et on aurait laquelle ? On aurait ça si on avait l'avoir. Mais comme on n'a pas l'avoir, qu'est-ce qu'il faut que je modifie ? Au lieu de 401 ? 409,8. Factures, fournisseurs en attente. 609, c'est bon ? 609, il est bon puisqu'il est interne à l'entreprise, donc là, ça ne pose pas de problème. Et TV en attente. Et TV en attente. On a résolu le problème. On sait que c'est 800 hors taxe. Donc, à partir de là, il n'y a plus que 3... 168, 56 de TVA. 168, 56 de TVA. 860 dans le 609, tout le monde est d'accord ? Et 1028, 56. Et 1028, 56. Des questions là-dessus ? Vous avez vu que ce fait de se baser sur la facture normale que l'on aurait. Mais comme on ne l'a pas, on va supprimer quelques éléments, tout compte fait de l'écriture. Merci.